Avant de commencer la vidéo je t'invite à laisser un j'aime si c'est pas déjà fait Et à t'abonner pour suivre tout ce qui va arriver très prochainement Et je te souhaite une bonne vidéo à toi Et bien salut tous les amis c'est Archie comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on part pour la présentation de mon Xellor Terre niveau 200 On est sur le serveur tournoi et non sur Dofus Touch normal Et c'est pour ça que je vais pouvoir vous présenter pas mal de classes niveau 200 Avec différents éléments, différentes panoplies Vu que sur le serveur tournoi elles sont toutes à ma disposition gratuitement Et j'aurai pas l'occasion de vous faire ça tout le temps Vu que là j'ai vraiment toutes les classes niveau 200 à ma disposition Avec n'importe quel équipement, n'importe quel Dofus Tout est à disposition gratuitement sur le serveur C'est pour ça qu'on va commencer tout de suite par le Xellor Terre Alors mon petit Xellor on va regarder d'abord On va commencer par la panoplie quand même On va commencer par la panoplie Petite panoplie Alors la coiffe, on a la coiffe du Comte-Arbour Elle est vraiment très très bonne Et vous voyez qu'on a les équipements liés au con tout simplement Alors petite coiffe du Comte-Arbour 500 Vita Donc tous les Gs sont maximum Donc ils sont vraiment des Gs parfaits sur chaque équipement Je n'aurai pas un G pour Havre Donc coiffe du Comte-Arbour avec 100 Force 500 Vita C'est vraiment du très très bon Et vu que sur un Xell, la sagesse est quand même très importante Donc 60 sagesse Là on part maintenant avec Nuncharong Classique Nuncharong J'ai pris Nuncharong Terre avec des dommages Terre Le dommage neutre pourrait être aussi intéressant Mais là j'ai la possibilité d'avoir le dommage Terre Je l'ai pris comme ça Après vous pouvez mettre le dommage neutre également En termes de bouclier, bouclier ventail Alors la Vita, les retraits PA et également l'initiative Quelques résistances qui pourront aider également pour le PVP Alors la capologie 350 Vita, 100 Vita vraiment C'est des items qui sont vraiment très très bons Pour un Xell, enfin du moins pour un élément Terre Avec des très très grosses stats dans la caractéristique Qu'il nous faut également la vitalité qui est au max avec celui-ci Regardez on a 4600 points de vie C'est vraiment très très bon Ensuite en termes de familier, du moins de montillier On a le cram cram Alors full résistance, plus 70 puissance C'est vraiment pas mal Alors il y a certains items qui pourraient être modifiés Selon vos convenances Moi j'ai choisi ceux-là Après voilà, ils peuvent vraiment être modifiés Mais pour moi c'est vraiment le Xellor le plus optimisé Sur Dofu Seige qu'on pourrait avoir Alors ensuite, 400 Vita, 80 Force Pour les Bolles du Compte Arbours On a également le bonus Panoply Bien évidemment On a la Centure de Brousse 400 Vita, 100 Force, 30 Sagesse On a des coups critiques On a de la PO Et voilà, vraiment sur un Xellor La PO est très très importante également On part avec l'Anneau du Brousse Également PO toujours Vitalité, Force et Sagesse C'est vraiment des items très très bons Pour du niveau 200 Et surtout, ils sont comme je dis comme toujours Vraiment over, over Enfin pas over mais ils sont vraiment G parfaits Anneau du Compte Arbours Voilà, au moins dans la Triplette du Compte Arbours 350 Vita, 50 Force, 50 Sagesse Je vais arriver Par contre, le point négatif de cet Anneau du Compte Arbours C'est les moins 400 Initiatives En PVP, vous pouvez la modifier si elle ne vous convient pas Parce que vraiment, 400 Initiatives Moins 400 Initiatives Ça peut vous porter préjudice lorsque vous avez dans une team PVP Alors, la mulette du Noctular Alors, 350 Vita, 100 Force, 40 Sagesse Là, on a également un petit point négatif C'est les moins 5 coups critiques Mais voilà, ça peut être pas lié à part d'autres items Ou ça peut être totalement modifié C'est selon vos envies 1 PA, 15 Dommages Terre Et voilà, vraiment Là, on arrive sur les caractéristiques très très bonnes de cette amulette Arrêt après, en termes de Dofus des Glaces En termes de Dofus, Dofus des Glaces Dofus Dolmanax Dofus Pourpre On a un petit Ocre Et également un Dofus Turquoise Pour les coups critiques Qui compense un petit peu les moins 5 Mais voilà Ensuite, le Forcené Majeur 100 Force, moins 200 Vita Bon, classique Mais avec du très très bon boost Alors, en termes de bonus de panoplie Je vais quand même vous montrer ce qu'on a Là, on a quand même un PA de bonus de panoplie Avec les 3 50 Force, 100 Vita Énormément de résistance On a du tacle Bon, ça c'est pas forcément le plus important Et également avec la panoplie Bruce On a 2 items On a un peu de force et des coups critiques Et comme toujours, ça compense bien les moins 5 coups critiques de l'amulette Alors, on part maintenant pour tester un petit peu tout ça On est, comme je l'ai dit, sur le serveur tournoi Donc on va pouvoir tester un petit peu avec des putsch On n'ira pas contre des mecs On n'ira littéralement que contre des putsch Pour tester un petit peu la force de frappe de notre petit Xelorté Alors, je suis parchoté J'ai pas montré les caractéristiques Je suis parchoté à 100 de partout dans tous les éléments Et j'ai tout mis ensuite en force Et également en Vita Donc pour avoir quand même un bon ratio Vita Après, on peut tout directement mettre en force Ça peut également très très bien marcher Pour avoir un maximum de dégâts On va tester d'abord comme ça pour montrer la force de dégâts Et ensuite, on mettra tout en terre Pour avoir la capacité maximum Et avoir les plus gros gros dégâts possibles Sur ce Xelort Alors, on passe ça Hop, on a tellement de sorts Allez, hop, là ça part Alors, on va full se booster avec la modification On tape du 1100 sur un tour Par contre, il n'y a aucune résistance sur le putsch Mais quand même, 2000 sur deux attaques On est vraiment très très bien On ne peut pas en faire une troisième Parce que la frappe du Xelort, c'est que deux fois Ensuite, on va enchaîner avec une distorsion C'est le sort qui tape également très très fort On arrive sur du 2800 On arrive quand même sur des tours très très intéressants On va se le refaire, ce petit tour Hop, hop Et ensuite, on va faire distorsion Rouage ne tape pas très fort C'est pour ça qu'on ne va pas l'utiliser Lorsqu'on est dans des tours full rocks On va utiliser le petit cac Maintenant, sans boost On est sur du 600 et 400 On est sur du 1000 avec le Nuncharang Avec double ligne de dommage terre Je vais tester rouage pour vous montrer également ce que ça donne Hop là, le petit rouage du moins 400 C'est pas dingue C'est pour ça que je ne l'utilise pas forcément Je préfère utiliser distorsion En termes de sort également Je ne vous ai pas dit Mais tous les sorts sont niveau 6 C'est pour ça que c'est vraiment du très très bon Je vais parler un petit peu des sorts juste après On va finir ce petit putsch On va changer d'élément également Enfin, on va se mettre full terre juste après Puisque là, on a quand même pas mal de... En éléments... Parce que là, on a pas mal en vital Là, on va tout mettre en terre Alors, en termes d'éléments Pourquoi l'élément terre est très très bon ? Parce qu'on est sur du 50 54 dommage terre Distorsion On est sur 36, 39 dommage terre Et rouage On est sur du 17, 19 C'est pas dingue Mais par exemple, flétrissement Est sur du 26, 29 Certes, on a de l'APO Mais les dégâts de la frappe du Xelor Est vraiment très très intéressante Je vous ferai d'autres présentations De Xelor feu Xelor air également Et Xelor haut Pour vous présenter un petit peu tout ça Alors, je change juste d'éléments Je mets tout en terre Et on se retrouve pour le prochain putsch Allez, on est reparti Maintenant avec le Xelor full Full, full terre On est à 1279 En terre On a 4200 points de vie C'est vraiment C'est vraiment déjà un truc très très bon Tout ça Cette modification Alors, maintenant on va partir Pour taper un petit peu Alors, on va se full boost Avec momification Et on verra après aussi également Les dégâts sans momification Hop là Alors, on est sur du 1100 toujours La momification qui est très très bonne Et 1100 également Voilà, en vrai Full vita ou full terre Apparemment Ça change pas grand chose Bon, là on a la modification C'est pour ça que ça va Ça va être modifié un peu plus tard Là, on tape vraiment très très fort Parce qu'on a la modification Qui nous booste notre puissance Là, on est sur du 700 plus 500 On est sur du 1200 Alors, on va perdre la modification Hop là Maintenant, 100 modifications Ça donne quoi ? Hop là Là, on est sur du 900 Voilà, on tape 200 À peu près 100 de moins On va dire C'est à peu près 100 de moins Et avec la distorsion On est sur du 800 En vrai, c'est quand même très très convenable Pour des dégâts Lorsqu'on est full terre Avec 1279 en terre C'est vraiment des très très bons dégâts Et on va juste après tester La dernière modification Avec le Nuncharang Donc, déjà Coup de Nuncharang Ici On avait fait du 1200 Si je ne me trompe pas Là, on est sur du 1000 On n'est pas boosté puissance Bon, même si on se booste puissance Ça ne va pas changer grand chose Vu qu'il est terminé ce putsch Hop là Le dernier putsch L'avant dernier plutôt Parce que maintenant On va passer avec Le petit cac Full Avec les dommages neutres Avec la petite ligne de dommages neutres Qui va faire plaisir également On va voir un petit peu Les dommages modifiés Voir ce qu'il en est Hop là Le putsch Et ici On va taper avec On va taper avec Déjà On était sur du 1000 On était sur du 1200 Tout à l'heure Là, on est pratiquement pareil On a une ligne de terre Qui est un peu moindre Et on a une ligne de neutre Par contre, très très bonne Et lorsqu'on l'enchaîne Avec une petite frappe du Xelor On est sur du Pratiquement 2000 On est même sur du 2000 Et c'est vraiment Des très très bons enchaînements Maintenant, si on se fait ça Hop là On se booste avec ça On se booste avec ça Hop là On va se booster également Ça c'est combien de tours ? Ça dure combien de tours ? Bon, on va le faire au prochain tour Hop là Maintenant, on fait ça Hop Et maintenant, on est full boosté Coup de cac 900 600 On est sur du 1500 Et bim La frappe du Xelor Du moins 1000 On est sur du 2600 Vraiment, ce tour-ci Est très très bon Bon, on ne peut plus trop se booster Avec les Avec les trop de On ne peut pas Avec l'état stimulé On ne peut plus trop se booster Mais c'est quand même Des tours vraiment très très intéressants Bim Le coup à 1000 Bim Le coup du Nuncharan Qui fait du moins Là, ça fait un peu moins Du moins 1200 Attends 600 Ça fait du moins 1400 C'est un peu moindre Mais bon, c'est quand même Très très bien Roi H Qui nous fait du moins 450 C'est plutôt pas mal En plus, ça nous booste en PA juste après Et ensuite, on pourra finir avec Hop, ça Et frappe du Xelor Normalement Ça se termine Let's go les amis C'est terminé Voilà, les pushes ne font pas trop 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 peur Vu qu'on n'a pas beaucoup de résistance Enfin, ils n'ont pas beaucoup de résistance Et ça tape très très fort C'est pour ça qu'on en est là Mais en tout cas Voilà pour ce petit Xelor Terre Avec 1279 En Terre Et il tape vraiment très très fort On a 4250 points de vie Je vous remonte Une dernière fois La panoplie Pour que vous voyez un petit peu Sur quoi on est On est vraiment sur une panoplie Vraiment avec des G Parfaits On est avec une panoplie Vraiment très très bonne Surtout On a les meilleurs items Que l'on puisse avoir Je vous présenterai le Xelor Sur la voie air La voie feu Et la voie haut Prochainement Ne vous inquiétez pas Ça arrive très prochainement Sur la chaîne Je vous prépare ça Et je tourne ça Et je vous envoie ça Sur la chaîne YouTube Et j'espère que ça vous aura plu Prochainement également Des prochaines De nouvelles classes Nouvelles classes Avec différents éléments Je vais essayer De vous faire les présentations De plus de classes possibles Donc ça arrivera prochainement Dès que ça sera prêt J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime Et un commentaire Pour dire ce qu'il y a pensé De la vidéo également A vous abonner Pour ce qui va arriver Très prochainement Sur Dofusoc Le tournoi à JDA Qui est encore en train de continuer Donc n'hésitez pas A suivre la chaîne Twitch En lien en description Pour suivre l'ajoute des abîmes Les phases finales C'est en lien Donc n'hésitez pas A aller follow ça Également des giveaways Sont disponibles Donc n'hésitez pas A rester connecté A mon compte Twitter Pour être au courant Dès que ça part Il y a des packs Des très très bons packs A gagner sur la JDA Donc n'hésitez pas A follow mon compte Twitter Ça se passera en live Donc n'hésitez pas A être resté connecté Sur tous les réseaux J'espère que ça vous aura plu Moi je vous dis à prendre Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde